Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Aujourd'hui une petite vidéo consacrée à un tuto au maquillage, un maquillage donc en restant dans les thèmes au niveau de la période, nous sommes en mois de décembre et Noël va arriver, le nouvel mois va arriver, donc quelque chose de coloré et de brillant, voilà, donc des maquillages. Donc après avoir mis ma base Art Deco sur toute la paupière mobile et sous le sourcil, vraiment tout autour de l'œil, même en dessous, j'ai appliqué également mon crayon de jumbo, le pencil de NYX, le Milk, que j'ai étalé sur toute ma paupière mobile et j'ai même été jusqu'au sourcil pour bien faire exploser les couleurs. Ensuite j'ai mis ce même crayon de jumbo à l'intérieur sur la muqueuse directement, comme ça on ne perd pas tant. Qu'est-ce que j'ai fait également ? J'ai mis directement ma touche lumière aussi, qui vient de chez, c'est un fard à paupières qui vient de chez Beauty Factory, le numéro 503, voilà. Donc c'est un espèce de blanc ivoire avec des reflets dorés, voilà, comme ça maquillage de fête, je voulais changer de touche lumière. Ensuite j'ai appliqué de la poudre libre en dessous, parce que évidemment je suis un petit peu plus blanche, là c'est pour éviter que les résidus, s'il y a des résidus de fard à paupières qui tombent, c'est pour pouvoir balayer et enlever beaucoup plus facilement. Voilà, donc on peut attaquer dès maintenant, c'est parti. Je vais commencer par le fard à paupières vert, qui vient de Beauty Factory également, et qui est le numéro 532, voilà. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat, celui-là il n'y a pas de marque, c'est un pinceau plat qui n'est pas trop trop large, voilà, pour aller bien dans le creux sans pouvoir trop déborder. Et c'est parti, on commence par l'intérieur de l'œil, le coin interne. On vient d'appliquer généreusement. Ensuite une fois qu'on est là, on étale un petit peu pour pas que ça fasse, pour pas avoir une grosse grosse démarcation. Voilà. Voilà, une fois que j'ai fait l'interne, je vais faire le coin externe. Donc je peux monter un petit peu plus haut, parce que moi j'ai mon croix fin qui est vraiment très 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 bas, donc je veux le monter un petit peu plus haut. Un tout petit peu plus haut. Voilà, je pars du coin externe et je monte. Je fais la forme de ma poupière mobile. Voilà. Et à partir de là, donc une fois que ça c'est fait, je vais appliquer la même chose de mes cils inférieurs, au niveau du ras des cils inférieurs. Je fais la même chose, voilà, au même endroit. Vraiment que les coins soient vraiment bien foncés. Ensuite on va mettre le doré, donc au milieu évidemment, comme vous avez pu remarquer. C'est un doré, excusez-moi, je fais mon pinceau. C'est un doré que j'ai eu chez Beauty Factory également, donc 519 celui-ci, que je vais appliquer avec un pinceau plat un peu plus large que le premier. Celui-là c'est un pinceau de chez ELF, donc qui s'appelle le ELF Concealer Brush. A chaque fois qu'on apprenne, qu'on prélève du produit, il faut toujours bien bien tapoter avec le pinceau pour ne pas en mettre partout. On a mis de la poudre libre au cas où, mais bon, si on peut éviter, on tapote bien. Et on applique au milieu, voilà. Bien au niveau des ras des cils aussi, il faut bien marquer. Et on en applique vraiment comme si on voulait faire un trait à la verticale. La largeur de mon pinceau en fait. Et je fais la même chose au niveau du ras de mes cils inférieurs. On déborde un petit peu pour pouvoir commencer à travailler déjà le dégradé. Du doré et du vert. On déborde un petit peu. On fout les couleurs. Ensuite, j'en imprègne encore toujours du doré, mais en mettant par-dessus en plus le Fix Plus de MAC. Pour bien faire tenir et faire ressortir la brillance du fard. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'ai posé mon fard à paupières vert. Et on travaille le dégradé avec le doré. On tapote, on essaie d'étaler le vert. De toute façon, un dégradé, ça se travaille vraiment sur plusieurs reprises. Moi, perso, je fais comme ça jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. On étale, on étale. Mélange les deux couleurs. On ne va pas jusqu'au milieu, puisqu'on veut que le milieu soit beaucoup plus intense. Voilà, je vais reprendre. Je vais reprendre le pinceau plat avec lequel j'ai posé mon doré. Et je ré-étale mon jaune pour remélanger. Je remets du doré. Voilà, une fois que vous jugez que c'est à peu près bien, on va passer au rouge. Enfin, le rose que vous voyez à l'image, ça paraît du rose, mais en fait, c'est un rouge qui, en se dégradant, devient rose. Voilà. Ce qui paraît logique, mais bon. Ou alors, je n'ai pas trouvé la perle au niveau du rouge. Je vais prendre pour cela un pinceau crayon, un pinceau rond, celui-ci. Et le rouge sera celui de la palette sans la couleur manée, je crois. Voilà, c'est où il est là. Et c'est parti. Donc, j'en applique vraiment au-dessus, sur le creux large de l'œil, au-dessus du creux fin. Je vais insister beaucoup plus sur l'externe que sur l'interne. Donc, vous voyez, hop. On peut monter, on n'hésite pas. On veut vraiment commencer par faire la forme. Donc, comme si on voulait suivre le tracé du verre, on voulait le monter jusqu'aux sourcils. Voilà. Une fois que ça commence à être bien marqué, on avance, on avance. Il faut vraiment faire quelque chose de très très peu défini au niveau du coin interne. On définit bien au coin externe. On le monte au fur et à mesure, on l'étire. On m'étire la couleur. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai posé ma touche lumière. Donc, celui-ci, c'est celui de Life Studio. Toujours le Eyeshadow Sea Brush, celui-ci. Et je reprends ma touche lumière de Beauty Factory, le 563. On va essayer de fondre tout ça. On va essayer de commencer par fondre tout ça. Donc, je l'ai provisoirement très peu monté. Ensuite, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis mon rouge. Et je vais remonter un petit peu. J'en ai reprélevé un petit peu du rouge et je remonte. Voilà. On finira par fignoler tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre un noir. De chez Beauty Factory, toujours. Le 4.8. Que je vais appliquer avec le pinceau crayon de chez MAC. Le 219. J'en tapote vraiment sur le bout de mes poils. Et je vais donc le mettre, le noir, entre le vert et le rouge. On va le marquer toujours, on va intensifier toujours au niveau de l'externe de l'œil. Toujours, toujours. Pour revenir vraiment... Il faut qu'il soit très peu marqué à l'intérieur. Ça doit vraiment être naturel au fur et à mesure que je le mets. Voilà. On démarque bien. Ce n'est pas tout à fait un cut crease. Un cut crease est beaucoup plus démarqué. Mais on veut quand même donner du relief. Là, ça sert vraiment le noir à donner du relief. Ensuite, on essaie de monter le noir. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis mon rouge. Celui-ci le rond. Je peux prélever à nouveau du rouge d'ailleurs. Sur le bout un petit peu. Je remets un peu. Un petit coup de touche lumière. Les fondus sont très importants. Si vous voulez quelque chose de propre, de net. Surtout que là, quand on a beaucoup de couleurs, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut quand même faire quelque chose de relativement propre et de travailler. Pour celles qui aiment les choses de couleur, évidemment. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon crayon... Mon pinceau crayon, pardon, de MAC, le 219. Avec lequel j'avais posé le noir. Je vais vraiment marquer l'intensité du noir juste au niveau du vert. Vraiment au niveau du creux fin. C'est tout. Je ne vais pas le monter. Vous voyez le noir, c'est incroyable ce que ça va donner comme relief. refaire ressortir les deux couleurs de ce qu'on a posé au niveau de la paupière mobile et au niveau du creux large. Ensuite, je vais prendre un pigment de chez MAC. C'est un brillant, c'est un argent métallisé qui s'appelle Silver. Je vais le faire magnifique. Donc, on ne va pas en posé beaucoup histoire d'en mettre vraiment dans le creux d'aspect comme ça. Il ne fait pas vraiment métallisé. C'est normal, il en poudre. Mais une fois que vous l'appliquez et qu'il est midi fil, il est vraiment beau. Il est magnifique. Mais là, c'est vraiment très léger. J'en mets vraiment un petit peu dans le coin. C'est tout. Donc, je vais prendre un pinceau, toujours un pinceau crayon. C'est ce que j'adore pour travailler. Ce n'est pas trop épais, ce n'est pas trop fin. Donc, j'en prends un autre. Celui-là, ce sera un de chez LF Studio, le Contour Brush. Donc, je prélève un peu de ce qu'il y avait dans le bouchon. J'en prélève comme ça. Hop, un tout petit peu. C'est très, très, très poudreux. Faire attention. Et je mets du fixe plus pour l'accrocher. Voilà. Et donc, on va le mettre au niveau du coin terne. Et on va le monter en le dégradant dans le rouge en haut. Voilà. On part de là et on monte. Je vous ferai un autre make-up la prochaine fois. Je pense pour les fêtes aussi, parce que ça convient bien avec ce même pigment à remonter. Pour vous montrer l'effet vraiment métallisé qu'il fait. C'est incroyable. Je vais balayer ma poudre libre. On va enlever tout ça avec un pinceau blush. Et là, c'est parti. Ensuite, donc, pour marquer au niveau de l'intérieur de l'œil et marquer au niveau du nez, marquer l'ombre naturelle du nez et des yeux, je vais prendre un fard, enfin là, vous pouvez prendre un fard à paupières marron. Moi, je vais prendre en l'occurrence un blush marron que je vais prendre de ma palette C-Blush que j'avais acheté sur Ebay. Voilà, toujours la même, vous la connaissez. Je vais prendre le marron. Et je vais prendre un pinceau... Oui, je bouge beaucoup, désolée. Je vais prendre un pinceau pour cela. Estompeur, le SS217 de Sigma. Voilà. J'en prélève un petit peu. Je tapote bien. Je pars de mon sourcil. Voilà, au niveau de la tête du sourcil. Et je vais marquer, je vais marquer... Il ne faut pas avoir peur de marquer l'ombre naturelle du nez. Ça va vous donner un relief. Et là, vous venez ici en mettre également. Voilà. Quand on en met, ça paraît bizarre, mais quand on regarde de loin son maquillage, c'est vrai que ça donne... Ça fait partie du contouring. Il y a des endroits qu'il faut faire ressortir au niveau de la lumière, qu'il faut cacher au niveau des ombres. C'est vraiment excellent. On essaie de fondre en même temps l'argenté. Il ne faut pas qu'on voit une démarcation. Une fois que c'est fait, on va essayer de passer un petit peu de coton-tige pour nettoyer tout ça. Pour avoir un peu plus de propreté. Donc, me revoilà. Entre-temps, j'ai mis du mascara. Donc, celui de chez Sephora. Toujours pareil, le Last Stray Shirt. Ensuite, j'ai mis mon trait de liner bien avant, évidemment. Le Bobby Brown. Le peau, je l'ai appliqué avec le pinceau de chez MAC. Le 209. Ensuite, donc, liner, mascara. J'ai appliqué l'autre fossile, évidemment, le même que j'ai appliqué avec la colle du haut. Les fossiles, en fait, la référence, je vais vous les donner. C'est des fossiles, toujours pareil, de chez Beauty's Factory. Et la référence, c'est IL-61. Ensuite, une fois que j'ai appliqué tout ça, j'ai fait toutes mes petites retouches. Nettoyer tout ça, coton-tige, coton-tige. Et puis, revérifier que tout soit bien symétrique. Ensuite, la dernière touche avant d'achever tout ça. La dernière touche, ça va être un petit coup de eyeliner dans le coin de l'œil interne. Pour donner un petit peu plus de brillance, de paillettes à ce maquillage. Donc, ce eyeliner, c'est celui de chez NYX que j'ai. Il est super, c'est mon préféré. C'est Disco Queen. Voilà. Je vais l'appliquer avec un petit pinfo comme ça. Parce que si on doit l'appliquer avec la brosse, on va dire, entre guillemets, elles ne sont pas toujours bien bien droites. Les poils s'en vont partout. Ce n'est pas super précis. Donc, je prends, je prélève dessus directement. Voilà. Sur le pinceau. Et j'en applique vraiment dans le coin. Je fais attention de ne pas en mettre, évidemment, dans mon œil. Parce que ça reste des paillettes. Il faut faire attention. Ces eyeliners-là, ils sont super. Dans le sens où, en tant que eyeliner pailleté, ils remplissent bien leurs fonctions. A savoir qu'il y a quand même pas mal de paillettes. Sur beaucoup, beaucoup trop d'eyeliner pailleté, comme ça, moi, j'en ai essayé quelques-uns. Je ne les ai pas tous essayés. Mais le problème, c'est que voilà, il y a très, très peu de paillettes. Et ça ne fait pas l'effet, en tout cas, qu'on recherche sur un eyeliner pailleté. Voilà. Donc, c'est vrai que ceux-là sont super. Voilà. Donc, bien, mais c'est séché. Parce que ce eyeliner-là, le problème, l'inconvénient de celui-là, il n'y a aucun produit parfait, c'est qu'il est un petit peu long à sécher. Mais bon, vraiment, c'est ça, il est super. Ok, une fois que c'est fait, j'ai passé un petit coup de coton-tige à l'intérieur de chaque oeil parce qu'il y a toujours des petits cacas qui s'installent. Et c'est vrai que ce n'est pas très propre. Voilà. Ça va enlever le surplus en même temps de paillettes qui peuvent éventuellement avoir été déposées. Au niveau du rouge à lèvres, je l'avais déjà mis. Donc, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez BB Cosmetics. Et celui-ci s'appelle Bois de Rose. J'ai choisi un naturel. Comme ça. Et par-dessus ça, j'ai fini avec un petit gloss. Toujours mon Bellevada. Il s'appelle Bois de Rose également, celui-là, je crois. Voilà. Donc, ce make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et donc, laissez-moi des commentaires. Merci encore pour tous vos abonnements. J'espère atteindre la barre des 1000 abonnés d'ici le 28 décembre qui sera la date de mai 1 an d'inscription sur YouTube. Voilà. Je vous fais à tous un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye !